Ouvrez ! Ouvrez cette porte ! C'est un ordre ! Il suffit de demander... Ça, c'était pour régler nos comptes. Et ça, c'était cadet. Pardonnez-moi. La tentation était trop forte. Comment a-t-elle ? Ouh ! Putain, mais comment ? Elle nous espionnait, à l'entrepôt. Quoi ? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit ? Euh, les gars, vous croyez vraiment que c'est le moment ? Radovid est mort. C'est tout ce qui compte. Mission accomplie. Tirons-nous d'ici au plus vite, avant que les Redaniens ne rappliquent. Oui, partons. Alors ? Parlez ? C'est fait ? Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais... Oui, c'est fait. On en reparlera plus tard. Avant ça, levons nos verres. Pour le Nord. Pour la Temeria. À la Temeria. À la Temeria. À la Temeria, bordel. Ce n'est pas un peu prématuré ? Radovid est mort, mais la Temeria reste un pays occupé. La guerre n'est pas terminée. Loin de là. Détrompe-toi. Demain midi, le commandant du groupe d'armée centre signera une trêve au nom d'Emir. Une trêve négociée par Jigstra et votre serviteur. Alors que je t'ai croisé à Velen avec les trolls ? Oui, je revenais de la dernière session de pourparler. Émir gardera Edirne et la Lyrie. Mais en échange de la tête de Radovid et de l'arrêt des activités des partisans, il se retirera de la Temeria. Qui deviendra de fait un vassal de l'Empire. Un vassal autonome. Avec sa propre administration, ses propres tribunaux et sa propre armée. L'hélice argentée fleuriront sous les rayons ardents du grand soleil. C'est ce que je dirais si j'étais un poète. Mais je ne suis pas un putain de poète. Alors, je dis juste qu'on n'a pas le choix. Vous ne m'avez pas dit toute la vérité. C'est vrai, oui. On sait que t'es allergique à la politique, alors on en est resté hommage et à tout ce bordel. Si une fois fait, c'était fini. Il serait bon que ce fût vite fait. Si ce coup pouvait être tout et la fin de tout ici-bas. C'était quoi ça ? Vakmet, acte 1, scène 7. J'ai toujours rêvé de jouer ce rôle, mais sans succès, hélas. Gérald, oublie ce que Talar vient de dire. Il n'y aura pas de trêve avec le Nilfgaard. La Redania, sous mon règne éclairé, va poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Après quoi, elle unira le nord, des Myriens incluses. Que... quoi ? C'est pas du tout ce qui était prévu. En effet, pour assurer la souveraineté à court terme d'une unique nation, nous avons offert à émir sur un plateau tous les autres royaumes du Nord. Je ne peux pas accepter un accord aussi ridicule. Traître, je te laisserai ma mère, sale fils de pute. Pourtant, Roche, tu es bien placé pour comprendre que je n'ai pas le choix. Bien placé ? Comment ça ? Parce que tu es un patriote, toi aussi. Gérald, tout ceci ne te concerne plus, tu peux partir. Et bonne chance sur ton chemin, ou ta voix, ou je ne sais quoi. Je ne peux pas te laisser les tuer, Dijkstra. Tant pis pour toi. Tu vas mourir avec eux. Tuez-les tous. Allez, amène-toi. Allez, amène-toi. C'est parti. Allez ! – Tuez le sorceleur ! – C'est tout ce que tu sais faire ! Putain, ça me troue le cul. Cette fois, on a vraiment failli y passer. Ce n'est pas terminé. Dijkstra a surmort donné la mort de l'émissaire chargé de signer la trêve demain avec le Nilfgaard. On doit le protéger. Désolé, ce sera sans moi. Je… Tu as eu ta dose de politique. Je comprends. Une fois que tout sera terminé, viens me voir, Avisima. Tu seras reçu avec les honneurs. Adieu, l'eau blanc. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501